Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Omélie pour la fête de la Sainte Famille. Dimanche dernier, le dernier dimanche de l'Avent, nous avons médité à partir du récit de l'annonce de l'ange de la Très-Sainte Vierge sur la première prérogative de Marie, de laquelle naissent toutes ses gloires et tous ses privilèges, c'est-à-dire la maternité divine, le fait qu'elle est la mère de Dieu. C'est le premier principe de la théologie de Marie. Après le réjour de Noël, où les yeux étaient tournés vers le Christ, centre et première cause dans l'ordre effectif de la grâce et de la rédemption, je veux aujourd'hui que nous regardions la troisième personne de la Sainte Famille, c'est-à-dire Saint Joseph. En outre, le pape a décrété cette année l'année de Saint Joseph à l'occasion du 150e anniversaire de sa proclamation en tant que patron de l'Église et c'est donc une bonne occasion d'accroître notre dévotion et notre connaissance de ces grands saints, les plus saints des saints après la Vierge et le Christ. Si nous parlons du Christ, le Verbe incarné, nous disons que la cause de tout son mystère est l'union de la nature divine et humaine dans l'unique personne du Verbe, c'est-à-dire que tout dans le Christ découle de son union hypostatique, c'est-à-dire de son union avec Dieu, d'être Dieu lui-même. Si nous parlons de la Vierge, comme nous l'avons déjà dit, la première cause de tout son mystère est dans le fait de son contact avec le Christ, d'être la mère du Christ. Et si nous parlons de Saint Joseph, nous devons dire que tout son mystère découle de sa mission d'être l'époux de la Vierge Marie. En étant l'époux de la Vierge, Saint Joseph fait père de Jésus, et en étant le père et le gardien de Jésus et de sa mère, Saint Joseph le père et le gardien de toute l'Église, et donc de nous tous. Saint Joseph le véritable époux de la Vierge Marie, et donc le père de Christ. Cela ne doit pas être accompli de manière physique, comme le dit la génération naturelle des enfants, car nous savons très bien que la Vierge a un chantier de Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit et sans le concours d'un homme. Mais comme son mariage avec Joseph est vrai, il faut dire d'une certaine façon que la paternité de ce dernier, de Joseph, n'est pas seulement adoptive, comme c'est lui qui accepte un enfant d'un autre et fait son éducation. Mais cet enfant lui appartient d'une manière particulière, comme un fruit de son mariage non naturel, mais fondé sur le lien le plus sublime qui est celui de la charité. Saint François de Sales l'explique par une belle comparaison. Dit Saint François, « Il a une très grande part en ce trésor divin qu'il avait chez lui, qui est notre Seigneur, et cependant il se tient si revessé et si humilié qu'il semble qu'il n'y ait point de part. » « Il était fils naturel de son épouse qui lui appartenait. » Les époux, en effet, s'appartiennent l'un à l'autre. Et continue à dire Saint François de Sales, « Si un oiseau, une colombe, pour prendre la comparaison, plus conforme à la pire été des saints dont nous parlons, si le colombe, donc, portait un sommet qu'une date, lequel est laissé tomber dans un jardin, l'on ne dirait pas que le palmier qui en viendrait fit à la colombe qui aurait laissé tomber la date, et si le palmier appartiendrait à celui à qui est le jardin. Si cela est ainsi, qui osera douter que le Saint-Esprit, comme un divan colombeau, ayant laissé tomber cette divine date dans le jardin clos et fermé de la Sainte Vierge, jardin scellé et environné de toutes parts, de la virginité et chasteté tout immaculée, lequel appartenait au glorieux Saint Joseph comme l'épouse à l'époux ? Qui doutera que ce divan palmier qui porte des fruits, qui nourrisse l'immortalité, n'appartient qu'un des cantes à ces ronsens, lesquels pourtant ne sont troubles point, n'en deviennent point plus superbes, ni ne s'en estiment point de vantages, ainsi en deviennent toujours plus humbles ? Cette appartenance est très particulière de Jésus et de la Vierge à Saint Joseph rend les intercessions également très particulières. Le bien-hérit à la mano dit que Saint Joseph détient la clé de tous les trésors de Jésus et de Marie. Il est le patron de toutes les grâces. Et il écrit même que nous pourrions dire de Saint Joseph ce que nous disons de la Vierge qui est toute puissante par la volonté de Dieu. Jésus et la Vierge reçoivent mieux nos prières si nous les faisons parvenir par l'intermédiaire des pères de famille qu'ils aiment et respectent en tant que tels, avec une ronde de puité et de gratitude pour ses efforts et ses travaux dans la vie. Par conséquent, allons-y par l'intercession du Saint-Patriache, surtout en cette année, et prions-le non seulement pour nous, mais aussi pour l'Église et pour le monde entier. Au nom du Père.